... Donc, après ce tableau introductif, on va passer au deuxième exposé, qui est également un exposé qui va être donné par le professeur francophone, le professeur Paul Deltor, qui est spécialiste en neurologie et en réadaptation fonctionnelle des handicaps neurologiques, essentiellement de lui et de la parole. Il est consultant au service d'ORL, à Erasme notamment et à l'UDERF, au sein du laboratoire académique de neurophysiologie sensorielle et cognitive. Il est chargé de cours honoraire et professeur invité de l'Université libre de Bruxelles. Il a écrit de nombreux articles dans des revues internationales avec comité de lecture. Et sa spécialité, c'est la recherche appliquée, basée sur le développement de techniques neurophysiologiques et psychophysiologiques, ainsi que leur application ou diagnostique des infections neurologiques, des handicaps sensoriels, en particulier à déficience auditive et à leur réadaptation. Et donc, il va nous faire un exposé sur les conséquences à court, moyen et long terme du traumatisme par blast, à la fois sur le plan neurologique, sur le plan psychologique et également les séquelles fonctionnelles, notamment au niveau ARL. M. Delta, je vous cède la parole. Merci beaucoup, M. le Président, M. le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Je remercie le général Nehrings pour son excellent exposé qui va me permettre immédiatement de vous dire que je vais me concentrer sur les effets primaires du blast, c'est-à-dire les effets de l'onde de surpression acoustique qui se dégage dans l'atmosphère et qui va, comme il vous l'a rappelé, toucher tous les organes, mais en particulier les organes creux dans lesquels l'onde de pression va se développer, l'oreille qui est très sensible à la pression sonore, évidemment, les poumons, jusqu'à la trompe de stache et donner toute une série de phénomènes secondaires très variables, d'une personne à l'autre. Mais nous allons nous concentrer, ce sera le fil rouge de l'exposer, sur le système auditif puisque les niveaux sonores atteints dans le hall de Zaventem, en tout cas, ont été évalués par des experts militaires à des niveaux de l'ordre de 180, 190, 190 décibels, c'est-à-dire à peu près près de 2 millions de fois la pression acoustique qui caractérise une conversation normale. Voilà, merci. Et bien entendu, l'indissociable syndrome de stress post-traumatique qui se développe chez les victimes après exposition à cette situation, encore qu'il y a peut-être un bémol à apporter après. Les déficits à court terme et qui ont été de manière très excellente pris en charge par les services d'urgence, c'est la rupture chez certains patients de la membrane tympanique, des élévations temporaires du seuil auditif qui est peu récupérée jusqu'à la normale ou des élévations qui ne récupèrent que partiellement et qu'on appelle des pertes permanentes qui correspondent, ça s'est connu depuis longtemps, à des dégâts mécaniques dans l'oreille interne, la limite d'élasticité des tissus étant dépassée ou, et c'est là la première notion d'atteinte du système nerveux, un excès de libération du glutamate qui est le neurotransmetteur de l'oreille interne vers le nerf cochléaire et qui a, entre grandes quantités, un effet toxique sur les fibres nerveuses qui vont dégénérer. Mais ce qu'on a vu se produire chez beaucoup de victimes, et c'est aussi ce qu'on observe chez les militaires, les vétérans d'Irak ou d'Afghanistan en particulier, soumis à des blasts, c'est l'apparition d'une difficulté à comprendre la parole dans le bruit, malgré que la majorité de ces sujets conservent un audiogramme normal, des seuils de détection normaux. Je vais me concentrer sur la description de ce que nous avons observé récemment chez une cohorte de jeunes filles qui avaient 18-19 ans au moment de l'attentat qui était dans le hall de départ de Zaventem pour partir en groupe en voyage scolaire vers Rome et qui commence à se plaindre maintenant de difficultés de compréhension dans le bruit et qui, de manière tout à fait typique, de manière tout à fait typique, garde un audiogramme normal. Et vous voyez ici leur courbe de compréhension de la parole dans le bruit. Vous avez ici la limite de la normale à trois déviations standards. Ici, la limite que reconnaît la Sécurité sociale pour participer financièrement à des aides auditives à traitement du signal, puisqu'il ne s'agit pas de corriger des seuils chez ces patients. Et vous voyez qu'on a des résultats extrêmement anormaux pour chaque oreille séparée avec un gain en binaural, mais des performances qui restent tout à fait anormales. Depuis 10 ou 15 ans, ce type de profil s'appelle le hidden hearing loss, la perte auditive cachée, parce que c'est un déficit fonctionnel auditif qui se caboufle derrière un audiogramme normal. Et pour beaucoup encore de praticiens, si l'audiogramme est normal, il n'y a pas de raison de s'inquiéter et de creuser plus avant. Il y a une énorme recherche, essentiellement de nature militaire, sur les effets du blast et cette entité hidden hearing loss, une recherche expérimentale, qui a démontré que le blast induit ce qu'on appelle maintenant, c'est aussi une notion relativement nouvelle, une synaptopathie cochléaire. La synapse à la base des cellules ciliées qui communiquent avec le nerf cochléaire, ici en bas, la structure synaptique est une synapse particulière, dite en ruban, le ruban en microscopie électronique, et les vésicules synaptiques qui contiennent le glutamate, qui sont accrochés à ce ruban, de manière à, au moment de la stimulation, pouvoir libérer le glutamate de manière extrêmement phasique, extrêmement précise dans le temps, le système auditif ayant besoin d'une extrêmement grande précision temporelle. Cette synapse ne se trouve que dans l'oreille et dans la rétine, c'est donc un élément extrêmement spécialisé. Ce qu'ont montré les expériences de ces dernières années, et c'est une notion tout à fait nouvelle par rapport à ce qu'on a cru pendant des décades, c'est que ce sont ces synapses en ruban qui sont l'élément le plus vulnérable au trauma acoustique et au blast, non seulement au blast, mais au trauma acoustique en général. Il faut savoir que chaque cellule ciliée interne établit un contact synaptique avec 15 à 20 fibres du nerf cochléaire et que ces synapses sont différentes, selon qu'elles sont du côté de l'axe de la cochlée ou du côté périphérique. Vous voyez que la taille des rubans est différente et leurs caractéristiques physiologiques sont différentes. Celles qui sont du côté de l'axe de la cochlée ont des rythmes de décharge spontanée faibles et des seuils élevés. Il y a des fibres à seuil moyen, synapses, fibres à seuil moyen, et en rouge, les fibres à seuil bas qui sont celles qu'on utilise pour détecter des sons faibles, donc qui sont les fibres nerveuses qui déterminent notre audiogramme. Donc sensibilité physiologique différente au bruit et quand on doit comprendre la parole qui est partiellement recouverte du bruit, il faut forcément aller dépister les variations d'amplitude et de fréquence qui émergent du bruit, c'est-à-dire utiliser ces fibres à seuil élevé lorsque le bruit masque, occupe et ne permet plus aux fibres à seuil bas et moyen d'effectuer cette détection, ce décodage. Voilà un appareil expérimental destiné à fabriquer des blasts chez des animaux de recherche. Voilà l'onde typique d'un blast que le général Nering se vous a montré. Et quand on étudie en histologie, par immunohistologie, les marqueurs des synapses ici chez l'animal qui n'a pas été soumis à un blast réel, quand on regarde ce qui se passe chez l'animal soumis à un blast, vous voyez une diminution du nombre de synapses, mais cette diminution est particulièrement importante du côté de la columelle, du côté de l'axe de la cochlée, là où se trouvent les connexions des fibres à seuil élevé. Il y a donc dans cette synaptopathie cochléaire liée au blast une atteinte sélective des fibres à seuil élevé qui explique que ces animaux, bien qu'ils gardent des seuils de détection, donc à un audiogramme normal, ont des difficultés dans le bruit. Et donc, chez nos jeunes victimes, voilà encore un exemple d'audiogramme normal avec des auto-émissions acoustiques tout à fait normales, une jeune fille de 18 ans à l'époque des faits, qui a une perte de plus de 10 dB ou de quasi 10 dB dans tous les tests effectués à la KUL par des spécialistes de la mesure. Il y a des potentiels évoqués à courte latence, normaux, donc ce n'est pas une neuropathie auditive diagnostique qu'on pourrait évoquer devant un tel profil. Ce profil qui peut, par contre, être tout à fait expliqué par une synaptopathie cochléaire, puisque si vous perdez toute ou une partie des fibres à seuil haut, vous n'avez plus de quoi détecter, décoder, analyser la parole dans le bruit. Malheureusement, si c'est l'hypothèse numéro 1, une des hypothèses qui explique ce qui se passe chez nos victimes, dans l'état actuel des méthodes disponibles, on ne dispose pas de moyens de démontrer la synaptopathie cochléaire chez l'homme, même si on continue à y travailler d'arrache-pied dans beaucoup de laboratoires. L'hypothèse numéro 2 qui explique cette perte auditive cachée chez nos victimes, c'est une forme de maladie, de déficit, de décodage central de l'audition, ce qu'on appelle le EPIDI en anglais, Auditory Processing Disorder, qui est quelque chose de bien connu, majoritairement d'origine génétique, parfois d'origine traumatique, et qui serait due à une détérioration des mécanismes centraux de décodage de la parole et des sons dans le bruit. Il faut bien réaliser que quand on est soumis à... quand on est soumis à une scène auditive qui comporte plusieurs sources, ici un quintet de jazz, vous avez différents instruments qui jouent, mais toutes les ondes sonores vont arriver ensemble, mélangés dans vos deux oreilles. Et pourtant, vous pouvez vous concentrer sur le jeu du saxophoniste ou du pianiste ou du batteur et donc isoler au niveau perceptif le flux acoustique qui provient d'une de ces cinq sources. Cela demande une charge de calcul au niveau du système nerveux central qui est considérable. C'est la raison pour laquelle le système nerveux auditif a d'ailleurs une structure très particulière avec de très, très riches relais déjà au niveau du tronc cérébral, en sous-cortical, pas sur les détails de ces images, mais il y a de nombreux paramètres acoustiques qui vont être étudiés, isolés, recombinés pour permettre au cerveau de percevoir ce qui l'intéresse dans ce mélange d'ondes sonores qui arrivent sur les membranes tympaniques. Donc, la charge de travail du système nerveux central est considérable quand on doit faire une écoute, quand on doit réaliser une écoute dans le bruit. Non seulement la charge de travail est considérable, mais il faut aussi, si vous souhaitez, écouter un locuteur parmi d'autres, qui parle beaucoup, arriver par votre attention focale à focaliser votre attention sur le flux acoustique qui va être extrait par les processus auxquels je viens de faire allusion, il faut focaliser votre attention sur ce flux acoustique extrait par les circuits cérébraux et donc, de manière très globale, schématique, l'activation des aires cérébrales dont on va avoir besoin pour comprendre dans le bruit est infiniment supérieure et variée par rapport à ce dont on a besoin pour comprendre la parole dans le calme. Il y a beaucoup d'études d'imagerie fonctionnelle qui démontrent donc à quel point on a besoin de ressources cognitives pour comprendre la parole dans le bruit. Est-ce que nous avons des arguments en faveur de ce trouble d'analyse centrale acquis ? Eh bien, oui, de nouveau, chez des souris qui ont été soumises à des blasts de l'ordre de près de 200 décibels, la détection d'un silence dans un bruit qui est mesuré par une technique indirecte de sursaut, vous voyez qu'il y a des anomalies qui se dégagent quelle que soit la durée du silence qu'il faut détecter, en tout cas, lorsqu'il y a une des deux oreilles qui n'est pas protégée. C'est évidemment un souci chez les militaires de faire la différence entre ce qui est lié à la surexposition acoustique du système auditif et ce qui est lié au blast sur le cerveau puisque les casques permettent de protéger l'un beaucoup plus que l'autre. Et ce que vous voyez ici, c'est dans l'animal qui a été examiné au niveau du cortex en immunohistologie où on a regardé la glie, les astrocytes, l'animal qui n'a pas été soumis au blast, celui qui a été soumis au blast, qu'il soit protégé ou pas, vous voyez une déramification des astrocytes. Les astrocytes au repos ont des ramifications qui leur servent à monitorer leur environnement et à s'activer s'il se passe quelque chose d'anormal. Il y a une déramification après le blast de cette microglie dans le cortex auditif. Les astrocytes deviennent globoïdes et acquièrent une fonction de phagocytose pour aller éliminer les débris cellulaires et les déchets qui sont causés par les effets du blast. Chez les humains, c'est quelques militaires qui ont été soumis à des blasts et qui ont pu être autopsiés. Si on compare ici à gauche un sujet qui a eu une atteinte cérébrale traumatique, mais sans blast, à un sujet qui a été soumis à un blast, vous voyez de nouveau par immunohistochimie une réaction gliale considérable dans plusieurs endroits du cortex, dans plusieurs zones du cortex, autour des vaisseaux et au niveau de la limite entre la plaque soupillale et le cortex, c'est-à-dire la limite entre la matière grise et la matière blanche. Donc, il y a des évidences, des preuves de ces lésions cérébrales chez des humains soumis à des blasts et ayant développé une pathologie similaire à ce que le général Denerings vous a décrit. Est-ce que nous avons des signes de processing temporel anormal chez nos victimes ? Eh bien, oui, regardez la détection des silences qui, chez une de ces victimes exemplatives, est tout à fait anormale et très variable au cours du temps si on répète le test qui suggère en plus une anomalie du contrôle attentionnel ou une anomalie de ce qu'on appelle binaural masking level difference qui est basée sur une intégration entre les deux oreilles qui permet d'utiliser la localisation des sources sonores pour mieux détecter celles que l'on veut suivre. Et vous voyez aussi une anomalie considérable avec de nouveau une fluctuation au fur et à mesure que l'on répète les tests. L'hypothèse numéro 3 et la dernière, c'est celle que le PTSD lui-même pourrait induire une dysfonction cognitive, pourrait perturber le recrutement de l'effort cognitif que l'on doit faire pour comprendre dans la parole parce que le général Denerings vous a bien décrit les symptômes du PTSD dans lequel il y a particulièrement de l'hyper-vigilance qui déjà consomme toute une série de ressources qui ne devraient pas l'être, des altérations dans la cognition et dans le contrôle de l'attention et de la mémoire. Et certains potentiels évoqués cognitifs qui mesurent la détection automatique de l'apparition de son déviant montrent effectivement chez des sujets atteints de PTSD une réaction plus ample et plus précoce que chez les contrôles. Ce qui est particulièrement préoccupant devant l'observation du développement de difficultés dans le bruit chez nos jeunes patients, c'est l'expérience de nos gériatres. Parce qu'en gériatrie, on voit très bien maintenant, et on est très conscient du fait que la perte d'audition progressive plus la diminution de la réserve cognitive conduit à des difficultés de compréhension dans le bruit, tout le monde connaît ça autour de soi, qui vont faire que petit à petit, dans l'équilibre que le sujet doit faire entre l'effort qu'il doit consentir pour comprendre, la récompense qu'il a parce que finalement il comprend, ou un effort qui est beaucoup trop important sans lui donner de satisfaction quant à la dépense qu'il consent au niveau cognitif, il va se retirer, se replier sur lui-même, éviter les situations difficiles pour lui, et c'est un facteur qui, en gériatrie, est maintenant reconnu comme accroissant, accélérant la dégénérescence cognitive. Alors je passerai ici, ou en tout cas j'irai beaucoup plus vite pour décrire cette démonstration de neuropathologie et de conséquences moléculaires du blast primaire, simplement pour vous dire qu'est apparue de nouveau depuis quelques années la notion de asymptomatic blast induced molecular altered status, ou ABIMAS, qui a été démontré histologiquement chez des animaux expérimentaux, qui est considéré dans la recherche militaire comme accroissant le risque de manifestation ultérieure de maladies neurologiques dégénératives, comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer, de maladies de déficit psychiatrique, d'affection psychiatrique, bien observées chez les vétérans, et qui sont modulées par différents facteurs génétiques, expérimentaux, etc., qui vont évidemment compliquer les choses et faire varier la pathologie entre les sujets. Donc, en conclusion, cette atteinte de la compréhension dans le bruit retardé par rapport à l'exposition au blast, mais tout à fait prématurée par rapport à l'âge des patients, qu'on observe chez nos jeunes victimes, nous pensons qu'elle représente une forme précoce de maladies neurologiques dégénératives touchant la fonction du système nerveux, au moins, et similaire à ce qu'on observe chez les vétérans, puisque les analyses post-mortem de ces vétérans indiquent bien des lésions qui, dans l'état des techniques neuroradiologiques classiques, IRM 1, Tesla 1,5, ne se révèlent pas. Et donc, rejoignant ce qu'a dit le général Nehring, je ne peux qu'effectivement émettre une demande, une recommandation majeure en faveur de la mise sur pied d'un instrument de recherche multidisciplinaire, militaire et civil, qui devrait être dédiée à un centre national d'expertise pour améliorer notre compréhension de ces lésions, développer des outils diagnostiques et, bien entendu, proposer des solutions thérapeutiques adéquates. Voilà, je vous remercie des efforts que certains d'entre vous ont probablement dû consentir pour m'écouter. Applaudissements 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 Applaudissements